On attaque un nouveau décor aujourd'hui, c'est toujours un moment un peu excitant. On va tourner dans un bar, mais avant, comme la semaine prochaine on va tourner sur la place du marché et qu'on est mercredi et aujourd'hui c'est jour de marché, donc on va voir à quoi ça ressemble le marché pour voir comment on pourra tourner la semaine prochaine. On y va. Cette semaine, c'est la dernière de Pierre-Antoine Hérault et vous pensez bien qu'on n'allait pas le laisser filer comme ça. Tu veux un petit croissant ? Non, mais un petit croissant. Après avoir réalisé les 13 premiers épisodes de la série Heidi, il passe le relais à Anne Deluze, mais pour l'heure, il est plus que jamais aux commandes et ce matin, ce n'est pas pour faire du lèche-vitrine qu'il se dirige avec son équipe vers le marché de Fribourg. Il est 8 heures, les stands s'animent. Là, tu penses qu'au milieu, là, ça va être impossible. Ça va être compliqué, mais en même temps, si c'est ça que tu veux, c'est bien. Mais il est idéal, c'est de taper cet axe-là et puis cet axe-là quoi. Il y a mille trucs, d'abord pour le son, que ce ne soit pas un environnement trop bruyant, et puis que ce soit beau. Et puis qu'au niveau de la lumière, que ça ne change pas trop dans le sens que si on commence une séquence à l'ombre, il faut qu'on la termine à l'ombre. C'est une question de trouver les bons endroits et d'être au bon endroit au bon moment. Finalement, le marché de Fribourg correspond aux attentes de Pierre-Antoine et deviendra la semaine prochaine l'un des décors de la série. Mais pour le moment, toute l'équipe découvre son nouvel environnement un peu à l'écart du son de ville, le code barre. Qu'est-ce qu'il y a au programme ? Combien de séquences ? Aujourd'hui, il y en a, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je ne sais pas. Il y en a pas mal. C'était un peu une expérience, un challenge. Moi, je ne connaissais pas ces cadences de tournage-là. Donc, j'avais envie de découvrir. Voilà ce qui arrive quand on défend une mouffonne des montagnes, bien sûr. Donc ce matin, on travaille particulièrement avec deux comédiens. Voilà, comme c'est le premier jour qu'on est dans ce décor, on a attaqué par des séquences à deux, comme ça on a le temps d'apprévoiser un peu le décor. Quand tu as vu tout à l'heure en repérage, comment est-ce que ce lieu t'a tapé dans l'œil, ici, le code barre ? L'espace, l'espace. J'adore tourner dans les grands espaces aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Parce que voilà, hop, on peut installer un travelling, on peut tourner autour, on peut... Dans les petits décors, ça prend du temps. Moteur, action ! Tu es abattu au départ. Tu reprends l'espoir, super content et tu flippes à la fin. C'est bon ? On peut y reprendre ? OK ? On se met au départ ? Oui, Pierre-Antoine est quelqu'un de très posé comme réalisateur. Et encore ? Ça, ça t'est rentable. Rares sont les fois où il va un peu hausser le ton. Tu as déjà entendu gueuler ? Une fois, mais parce que ça n'allait pas comme il voulait... Oui, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit... C'est pas compliqué ! C'était ça, je crois. Une fois sur maintenant... Je vois à peu près huit semaines. T'as le cul bordé de nouilles ! C'est juste un plaisir. C'est quelqu'un qui a une magnifique humanité, qui est extrêmement calme dans le travail, qui aussi nous amène à trouver de la qualité dans le travail. C'est juste un grand plaisir de travailler avec lui. Du beurre ? Du beurre ? Du beurre ! Ça s'est passé super soft ! Ah, ça s'est passé super bien ! Très tranquille. Pour moi, c'était très intéressant, en fait, parce qu'il laisse vraiment une vraie place à chacun de ses collaborateurs. Et il demande toujours la vie, etc. Et donc, du coup, c'est très enrichissant, parce que chacun peut y aller de son avis et enrichir pour faire le film au mieux. Un rock. Un vrai rock. Imperturbable. Et c'est extrêmement drôle de le voir, surtout quand tout à coup on travaille avec des Français. Parce que nous, au Suisse, déjà, on parle beaucoup moins que les Français. Mais lui, il parle encore moins parce qu'il est Valaisan. Alors on voit les Français qui s'excitent, ou nous, urbains de Genève, qui nous excitons, blablabla... Et lui, il reste... Oui ? Non ? Oui ? Et au final, il nous résume en deux mots des heures de discussion futiles. Allez, mix ! Quel bilan tu tires de ces deux mois ? J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner. Je m'attendais à ce que ce soit plus dur, vu les cadences de tournage qu'on a. Mais comme on avait une équipe vraiment de jeunes, motivés, et tout ça, ça restait vraiment ludique. Donc vraiment du plaisir. Et quand je vois ce qu'on a fait, je suis assez content. Qu'est-ce que tu penses que tu as apporté au tournage, de par ton expérience aussi de la montagne ? C'est de pouvoir tourner des choses réellement dans des falaises ou en montagne. On s'est aventurés dans ce genre de lieu parce que j'avais déjà fait ce genre de choses, parce que j'avais l'expérience de ça. Si c'est Pierre-Antoine que tous nos makings faits doivent retourner notre mascotte. Il est en panne. Parfait ! Il est en panne. Il est en panne. Sous-titrage FR ?